Générique C'est la nouvelle session d'information du lundi 18 décembre 2023. Les Nigériens maintiennent la pression pour dire non aux militaires français et à cet effet des manifestations et des veilles citoyennes sont permanemment organisées à la place de la résistance au rond-point escadrille de Niamey. Des milliers de personnes s'y rendent. Tous les soirs selon ce reportage de Hassan Saleh Moustapha et Nasser Seydoux. C'est l'ambiance qui prévaut toutes les nuits à la place de la résistance au rond-point escadrille de Niamey, place de la lutte citoyenne qui reçoit toutes les couches sociales de la capitale. Les oulémas, les acteurs de la société civile, les femmes, les jeunes, les artistes, les handicapés, les connaissants, bref, tous font les déplacements pour une même cause, défendre la patrie. C'est vraiment dans le sens patriotique qu'on fait cela. donc à aimer son pays, à défendre son pays et vraiment, comment on appelle ça, c'est ça, comme l'Homme national dit, l'honneur de la patrie. Donc c'est ça que nous mettons en avant. Le week-end passé, c'était sur notre site au rond-point de la francophonie, là où on fait la brigade de veille patriotique. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à la place de la résistance au rond-point escadrille. Donc voilà, cela va continuer incessamment, incha'Allah, tous les week-ends. Nous sommes là jusqu'à une heure, deux heures parce qu'après ça, maintenant nous allons débattre, faire un tiers débat. C'est toujours dans le même cadre, nous sommes ici, jusqu'à ce que cette base militaire française quitte notre territoire. Nous sommes jusque-là en train de parler, en train de nous asseoir, chacun en train d'apporter sa contribution, en train de prier pour que Allah soit notre Allah les fait sortir de notre territoire. « Passer le message du CNSP, passer le message du peuple au CNSP. En quelque sorte, le MCP est le point entre le peuple nigérien et le CNSP. Voilà pourquoi les gens ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur, leurs ententes, leurs inquiétudes. Je profite de votre télé pour demander au monsieur du CNSP à chaque fois, dans chaque quartier, on veut que vous nous désignez parmi vous un membre qui va venir répondre aux questions du CNSP parce que nous, on ne peut pas répondre à votre place. » L'occasion est saisie par les éléments pour tenir des prêches, pour édifier l'assistance sur les thèmes portants, notamment sur la cohésion sociale, l'unité nationale, la solidarité, l'entraide, etc. « Nous voici encore une fois de plus à la déventure d'Escadri, toujours dans cette lutte-là pour la sauvegarde de notre patrie. En cette soirée, les oulemas, les associations islamiques et l'association appelée Reda, c'est un collectif d'associations, se sont regroupés ici depuis la prière de Asr jusqu'à la prière de Isha pour faire des prêches de plusieurs thèmes et les prières obligatoires avec le connote. Donc après la prière de Isha, les prêches ont continué encore. » Ainsi, depuis plus de deux semaines, la détermination des manifestants reste la même à cette place animée jusqu'au petit matin. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens ISN était hier après-midi en conclave au siège de leur structure. Il s'agit pour ces scolaires de se pencher sur la situation sociopolitique du pays ainsi que la situation au sein de leur structure. Un extrait de ces points de presse animés par le secrétaire général de l'ISN, Amadou Amani Mokhtar. Le comité directeur de l'USN encourage le président du CNSP, le général de brigade Abdurahman Tiani, et le gouvernement de transition pour les efforts à déployer afin d'atteigner les effets de la sanction infligées illégalement contre le peuple nigérien par la CEDEAO et félicite de vive voix les mobilisations historiques après la sauvegarde de la patrie et l'indépendance véritable. Le comité directeur de l'USN encourage par la même occasion toutes les organisations de la société civile et les forces progressistes mobilisées autour du CNSP pour redonner au Niger sa notoriété, son indépendance, seul gage de son développement harmonieux. Le comité directeur de l'USN félicite la clairvoyance des états de la zone des trois frontières du Mali, du Nigeria et du Burkina Faso avec à leur tête respectivement leur excellence Assimi Koïta, Abdurahman Tiani et Ibrahim Traoré pour la signature de la chasse du Libta Kogourma, créant ainsi l'alliance des états du Sahel AES dont le but fondamental est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Cette alliance permettra non seulement de mutualiser les efforts militaires pour venir à bout du terrorisme, mais permettra aux populations de ces trois pays frères de se sentir davantage approchées, unies et solidaires. En ce sens, le comité directeur se réjouit de l'ampleur que l'intégration panafricaine prend au plus haut sommeil conformant aux idéaux et principes de l'USN. Les CEDE appellent l'ensemble scolaire nigérien à prendre part activement à toutes les actions citoyennes et d'intensifier la sensibilisation auprès des masses populaires sur les enjeux du moment afin de participer pleinement à la libération du Niger des griffes de la France impérialiste. Le comité directeur de l'USN s'étonne de l'attitude belliqueuse et surtout infantile du président français Emmanuel Macron sur cette sortie médiatique hasardeuse, les unes plus boiteuses que les autres, et lui rappelle que le Niger appartient aux Nigériens, de se soumettre à la volonté du gouvernement de la transition et du peuple nigérien en retirant les soldats d'occupation dont le caractère militaire est douteux et laisse croire à l'opinion que nous avons plutôt affaire à des ingénieurs et experts en géologie de la reconnaissance des gisements miniers et autres ressources stratégiques. En tout état de cause, le comité directeur affirme sa volonté réelle de sortir dans les rues continuellement jusqu'au départ des forces d'occupation qui sont de nature contre les intérêts du Niger et de son peuple. Enfin, le CD appelle les militantes et militants de l'USN à l'union, à la sérénité et à la cohésion pour faire triompher les idéaux fondamentaux de notre cadre afin de faire face à des prédateurs opportunistes qui se trompent d'un temps déjà révolu. Voilà le reportage dans cette édition pour évoquer un danger environnemental qui guette permanemment notre pays, particulièrement les centres urbains. Il s'agit des déchets plastiques qui polluent notre environnement tout en constituant un réel danger pour la santé tant humaine qu'animal. Le reportage signé par notre stagiaire de l'ESCOM, Sweba Idrissa, sur les images de Soumela Abdelay. Ils sont visibles un peu partout dans les grands centres urbains voire ruraux. Ils, ce sont les déchets plastiques qui envahissent notre environnement. Ces déchets plastiques constituent l'essentiel des ordures ménageurs de nos jours, une situation qui n'est sans conséquences. Le sachet plastique a un impact négatif, je veux dire, sur l'agriculture, un impact négatif sur l'élevage parce que, comme vous voyez aujourd'hui, les bovins, les caprins et autres se nourrissent essentiellement de sachets plastiques parce qu'ils n'ont pas de pâturage dans la ville de Niamé. Ce plastique n'est pas digeste pour les animaux. Ce qui amène à une perte de notre cheptel. Les conséquences de l'agriculture aussi, les sachets plastiques qui s'enfuient dans le sol empêchent aux eaux de pluie de pouvoir se filtrer jusqu'à la nappe. Vous voyez, les sachets aujourd'hui qui sont utilisés ont une durée de vie au minimum 150 ans. Les sachets que nous utilisons, sa dégradation n'est pas une dégradation complète. C'est une dégradation incomplète parce qu'elles contiennent des substances chimiques qui sont nuisibles à la santé humaine. Cependant, il existe des voies et moyennes permettant de réduire l'impact de ces déchets plastiques. Il suffit tout simplement que le gouvernement prenne son courage à mettre en œuvre ou bien à appliquer la loi interdisant l'utilisation ou bien l'importation et la commercialisation du sachet plastique à basse densité. Parce que cette loi, elle a été prise, ça fait à peu près six ans, et son décret d'application. Mais cette loi souffre d'application parce que le gouvernement n'arrive pas à prendre son courage pour pouvoir appliquer cette loi qu'il a lui-même adoptée à travers l'Assemblée. Et amener les commerçants à n'importe que des sachets qui sont biodégradables, qui peut-être à l'espace de trois ans au minimum, va se dégrader de lui-même et sera vraiment une mère nourricière pour le sol, qui va fertiliser le sol si on peut le dire. Et il faut sensibiliser les gens à savoir que l'impact que l'utilisation des sachets plastiques constitue aujourd'hui pour notre environnement, pour notre cadre de vie tout simplement. Conscient du danger que constituent les déchets plastiques, certains jeunes ont eu l'ingénierieuse idée de débarrasser les Nigériens de ces plastiques tout en les rendant utiles par des transformations. Ainsi donc, le freinage de la pollution de notre environnement par les déchets plastiques est bel et bien possible avec le changement de comportement des uns et des autres, mais aussi et surtout avec l'appui des autorités compétentes aux structures qui lident contre ces fléaux. Le stade général Senni-Kunche de Niamey a abrité hier une compétition de karaté d'espoir organisée par la Ligue régionale de Niamey. Cette compétition a réuni dix clubs de karaté de la capitale dans toutes les catégories féminines et masculines. Le résumé avec Adam Soumana, Soumel Abdullahi. Ils sont des combattantes et combattants issus d'une dizaine de clubs de karaté de la capitale à mesurer leurs talents sur ce tatami. Une compétition qui est à l'actif de la Ligue régionale de karaté de Niamey, accompagnée par un groupe d'amis visant de nobles objectifs. Pour faire plaisir à nos jeunes athlètes pour essayer de faire en sorte que les vacances se terminent en beauté. Ma joie est assez grande. La satisfaction en est de même. On est vraiment satisfait pour la participation et surtout pour le niveau des enfants. Et vraiment, c'est un niveau à soutenir. Et nous comptons, nous osons espérer que cet élan, on va essayer de le maintenir et de faire en sorte que de façon régulière et permanente, que ces athlètes soient soutenus et accompagnés. Occasion pour le premier responsable de la Ligue de Niamey d'évoquer l'état de santé de cette discipline d'art martial dans le pays en général et la capitale en particulier, tout en soulignant l'importance de sa pratique. Aujourd'hui, on peut dire que le karaté se porte bien parce que c'est une activité qui intéresse la jeunesse et surtout dans ce contexte d'insécurité, dans ce contexte où chaque enfant, chaque citoyen est un guerrier, chaque citoyen est un combattant. Je pense que c'est le cadre idéal pour former la jeunesse, pour qu'il sache se défendre, défendre la patrie. Notons que pour une mise à niveau des karatéka, la Ligue régionale de Niamey entend pérenniser les compétitions de ce genre sur une périodicité de deux mois, soulignant enfin que le karaté, qui a une origine japonaise, est l'un des tout premiers sports de combat pratiqués au Niger. Voilà, M. Dammois, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...